Je vais vous lever pour lire la parole de Dieu, la parole du Seigneur, donc particulièrement ce matin. Alors il y a un message très très important, un message primordial. Je vais vous demander ce matin d'écouter avec vos quatre oreilles, alors il y a, parce que c'est très important, alors il y a le message que je vais dire ce matin et ce soir par rapport à ce qui se passe donc dans le monde et particulièrement dans le monde religieux, dans le monde évangélique même et pentecôtiste. Alors il y a et baptiste ainsi de suite et c'est très très important donc de savoir à quel Jésus évidemment nous avons donné notre cœur. Alors si vous voulez bien on va lire deux passages, un premier dans 2 Timothée, 2 Timothée, 2ème épître à Timothée chapitre 2, 2ème épître à Timothée chapitre 2, et le verset 19, verset 19, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. L'apôtre Paul donc écrit sa dernière lettre, c'est son testament spirituel avant qu'il ne soit donc décapité à Rome et il écrit sa dernière lettre donc à Timothée. « Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec donc deux paroles, ces paroles qui lui servent de sceau. » La première parole, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Et, deuxième parole, « Quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne du péché. » Nous allons lire un deuxième passage maintenant, si vous voulez bien aller dans 2 Corinthiens, la deuxième épître de Paul au Corinthien, chapitre 11. Deuxième épître de Paul au Corinthien, chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. « Car, dit Paul, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que, pourquoi Paul était-il jaloux des chrétiens de Corinth ? Parce que, je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, « Je crains, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en riant à ces apôtres par excellence, à ces super-pasteurs, voyez, ces super-apôtres. « Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards en toutes choses. » Et on va aller plus loin, au verset 13, verset 13, « Ces hommes-là, ces super-apôtres, ces super-pasteurs, qui prêchent un autre Évangile, un autre Jésus, ces hommes-là sont de faux-apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés, déguisés, quel est leur déguisement ? En apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, ne soyez pas surpris, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, c'est-à-dire les ministres du diable, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres, c'est-à-dire la perdition. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons. Nous sommes là en ta présence, Seigneur, devant l'épée flamboyante, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, devant laquelle tout est nu et découvert. Seigneur, un jour nous devrons faire face à ce trône immense de gloire, devant lequel tout homme devra rendre compte. Et nous te demandons ce matin, Seigneur, que nous puissions combattre, que nous puissions lever le bouclier de la foi véritable, et ne pas nous laisser ensorceler par de faux apôtres, par de fausses doctrines, par un faux Jésus, par un faux Évangile, mais que nous puissions rester attachés au véritable Évangile qui nous a été prêché par les apôtres au siècle premier. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à comprendre, à réaliser que l'heure actuelle est une heure de bataille, une heure de combat, une heure où nous devons vraiment, Seigneur, nous lever pour la vérité et combattre pour cette vérité qui a été donnée au sein, une fois pour toutes. Nous prions cela, Père, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux, de notre Frère Céleste, notre Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a les deux mains percées, les deux pieds percés, ainsi que son côté. Nous te bénissons pour le calvaire, te bénissons pour le sang qui a coulé à la croix, pour nous purifier de tous nos péchés et nous permettre d'entrer un jour dans le pays de la gloire, dans la ville éternelle, dans la capitale céleste, suspendue là-haut, au-delà des étoiles, la nouvelle Jérusalem. Nous prions ces choses, Père, au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Ici, ce matin, nous allons parler de choses très importantes. Le soc de la charrue de l'Évangile va descendre, je dirais, d'un cran plus bas, dans le terrain de nos cœurs, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde évangélique, dans le monde, je dirais, religieux, le monde même chrétien. Il y avait un pasteur qui était un jour très découragé, tellement découragé. C'était un bon pasteur, très bon pasteur, qui prêchait la sainteté, qui prêchait la vie crucifiée avec Christ. Et ses brebis sont allés un jour dans un séminaire spécial, un enseignant est passé quelque part et l'enseignait des choses supposément profondes, des deep, alors il y a deep things of God, des choses profondes de Dieu. Alors ces gens, ces brebis, je dirais, sont allés là-bas et elles sont revenus ensuite dans leur église pour dire à leur pasteur que maintenant, ils étaient prêts à quitter l'église, à s'en aller. Oh ! Le pasteur était étonné et il a voulu poser des questions, il a demandé à ses brebis qu'est-ce qui s'était passé. Et les brebis ont dit, mais pasteur, Dieu nous a amenés dans une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation qui véritablement a changé nos vies. Là-bas, dans ce séminaire, on a entendu des choses qu'on n'avait jamais entendues auparavant dans votre église. Avant, on pensait qu'on était sauvés. Mais maintenant, en réalité, nous savons qu'on ne l'était pas. On ne l'était pas et tout ce que l'on croyait sur la fin des temps était faux. C'était faux. Nous avons vu, dans ce séminaire, une nouvelle vérité. pasteur, vous et votre église, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vos gens qui sont avec vous ne sont même pas sauvés. Et vous pensez que vous prêchez la sainteté, mais nous, au travers de ce merveilleux enseignant qui nous a enseigné pendant tout un séminaire, nous avons découvert ce qu'est véritablement la vraie sainteté. Nous avons trouvé quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ce même groupe de personnes ne va même plus à aucune église. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne peuvent même pas trouver quelqu'un qui va les amener dans des choses plus profondes de Dieu. Dix peu. Ces gens-là veulent toujours du profond, du profond, vous voyez. Et ils se nourrissent de quoi ? Ils se nourrissent de CD, de DVD, de ces enseignants qui font le tour de la terre, vous voyez, des enseignements de toutes sortes, tout ordu, de toutes sortes de folies, de nouvelles révélations, et ainsi de suite. actuellement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'entends quelque chose. Et j'entends des pasteurs qui me téléphonent parfois, qui me disent, « Pasteur Bourgier, on vous entend la radio, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui est en train d'arriver ? » Il y a tellement maintenant de nouvelles doctrines dans l'Église, des doctrines étranges. Il y a des enseignants qui, soudain, ont des nouveaux enseignements, de nouvelles révélations, et ils ont toujours des versets pour appuyer leur fausseté. Aucun d'eux ne discerne ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Et les gens sont complètement dans la confusion. Jamais vous en parlez durant toute la journée. C'est très important. Écoutez bien vos quatre oreilles. Parce que si vous n'entendez pas d'autres messages, que ce message vous ancre dans la vérité qui nous a été donnée il y a 2000 ans. 2000 ans ! Je ne veux pas faire retourner les chrétiens 50 ans en arrière. Je veux les faire retourner 2000 ans en arrière. Nous avons reçu le dépôt des saints d'écriture, le canon de la saine doctrine que nous devons ne jamais changer au travers de tous les siècles. Aujourd'hui, de nouvelles doctrines, de nouveaux enseignements, de nouvelles révélations, de nouveaux évangiles, un nouveau Jésus, un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit qui est enseigné par des pasteurs qui ont un déguisement sur eux. Et le déguisement, ils se déguisent en pasteurs de Jésus. C'est le déguisement. Mais derrière cela, sont des ouvriers de Satan. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Des ouvriers du diable. La Bible nous avertit clairement que dans les derniers jours, des doctrines étranges sortiront en introduisant au milieu du peuple de Dieu un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Il a été écrit dans la Bible dont le canon est fermé. Malheur à celui qui ajoute quelque chose à ce livre-là ou qui retranche quelque chose à ce livre-là. Parce que sinon, sa vie sera retranchée là-haut du ciel. Et il n'y a pas d'autre alternative que l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Il n'y a que le ciel et l'enfer. Je dois absolument avoir la crainte de Dieu pour garder, je dirais, la doctrine, la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise. Je ne veux rien savoir de nouveautés qui nous arrivent de 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, de nouveaux livres, ainsi de suite. Quand vous avez dans les librairies chrétiennes, maintenant, je dis bien les librairies chrétiennes, les livres de Harry Potter qui sont vendus là directement. C'est abominable. C'est une abomination. Vous voyez. Un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, testament spirituel de Timothée, dernière lettre, il viendra un temps, une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Supporteront plus. J'ai eu des gens, moi, qui ont toffé pendant des mois à écouter ma parole, à écouter ce que j'enseigne. Un beau jour, ils sont venus me voir, ils ont dit, pasteur, je ne peux plus vous supporter. Oh, si vous ne pouvez plus me supporter, vous voyez, c'est exactement ce que la Bible déclare. Ils ne supporteront plus. Ils ne supporteront plus. C'est le mot exact. ils ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir. Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent et non pas ce qu'ils doivent entendre. et le véritable homme de Dieu ira toujours à contre-courant se conformant à la volonté du Seigneur qui est contre le monde. Un jour, un homme est venu vers Luther et il lui a dit, Luther, le monde entier est contre toi et Luther a dit, va dire au monde entier que je suis contre lui. Alléluia ! Merci Seigneur ! On a besoin aujourd'hui d'être enracinés, d'avoir une colonne vertébrale en fer pour se tenir. Les chrétiens, ce n'est pas des des flashides et des djellos, vous voyez, non, des famelettes. La Bible dit soyez des hommes, soyez solides. Le diable vient, il tourne, il séduit, il sait qu'il a peu de temps et il rentre à l'intérieur du camp de Dieu dans ces derniers jours. Il viendra un temps à une époque, Timothée, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. On y est. On y est. Mais ayant la démangeaison d'entendre, d'entendre quoi ? Des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils ne voulont plus entendre ça. Ils vont se servir de la Bible mais pour entendre uniquement ce qu'ils veulent entendre. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Des fables, des contes à dormir debout. Alice au Pays des Merveilles, ils veulent cela. Voyez. mais ce livre-là est un livre de combat, un livre de lutte, un livre d'encouragement, de consolation. C'est le livre de la vérité. Daniel, je vais te faire connaître les paroles du livre de la vérité. C'est ce qui est écrit. C'est ce que Dieu a dit à Daniel, à Babylone. chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous dire chaque jour, il y a une nouvelle doctrine qui arrive d'un côté et d'autre. Je reçois des nouvelles d'un bord et d'autre de l'Europe, de l'Angleterre, de l'Afrique, des États-Unis. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde religieux. Le diable sait où attaquer. Si vous étiez le diable, où attaqueriez-vous ? Vous attaqueriez directement là où est la vérité parce que vous déplérez. J'aimerais vous dire que ça va aller, ça va aller en empire. Les choses ne s'amélioreront pas. Ça va aller de pire en pire. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Égarer eux-mêmes et égarant les autres. Toi, Timothée, demeure. Reste là. Bouge pas. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas. Il n'y a pas de nouveauté dans la parole de Dieu. Tout est vieux. Tout est vieux. Moi, j'aime le vieux. Ah oui, il n'y a pas le rancis, mais les choses vieilles qui ont fait leur preuve au travers des siècles. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée. Vous voyez, nous ne tordons pas la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole du Seigneur. Les dernières paroles de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse, aux pasteurs d'Éphèse. On va le lire maintenant dans Acte 20. Acte des apôtres, chapitre 20. verset 28. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau. Il parle ici à des pasteurs. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire pasteur, épiscopos, surveillant pour paître l'Église du Seigneur. Un pasteur doit nourrir, paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Ça veut dire tordu, hérétique, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc des gens qui ne veulent pas entraîner les disciples vers Jésus mais vers eux. Si dans une Église tout tourne autour du bonhomme c'est dangereux. Tout dans l'Église de Christ doit tourner autour de Jésus. Autour de la croix du calvaire. Les pasteurs ne sont que des serviteurs diaconnaces, épiscopats, surveillants. On est là en train d'apporter la parole du Seigneur, la nourriture de Dieu aux brebis du Seigneur. Tout le temps que l'apôtre Paul a servi les Églises qu'il avait établies il a eu toujours une sorte de peur et de crainte jusqu'à sa mort. Pourquoi ? Parce que c'est la crainte de tout pasteur véritable, berger véritable, toute crainte que tout pasteur doit avoir. Vous voyez ? Ce sont les faux docteurs qui rentrent d'une façon ou d'une autre pour séduire, séduire les brebis. Paul a dit veillez donc vous souvenant que pendant trois ans je n'ai pas arrêté nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Je vous ai encouragé, j'ai voulu vous consoler, vous fortifier, vous montrer comment l'ennemi travaille, vous préparer, pas juste danse, rock, saute, puis tout ça, alléluia, puis tout de suite. Non, non, on a besoin, oui c'est bon de louer le Seigneur, mais on a besoin d'enseignement, de savoir, de connaître, de discerner et cela ne vient que par l'enseignement de la parole de Dieu. Je dois faire attention au pied de qui je me tiens parce que je deviens comme celui qui me nourrit. Si c'est un faux prophète, je veux devenir un bouc, je ne serai plus une brebis. C'est très dangereux, c'est très dangereux de s'asseoir au pied d'un faux docteur. Paul va dire aux Corinthiens je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Qu'est-ce que Paul voulait dire ? Eh bien, Paul ne parlait pas de quelqu'un qui était en train de voler ses brebis à lui. Paul ne disait pas hé, ses brebis sont à moi, voyez, c'est moi qui suis leur enseignant, ses brebis sont sous mon autorité. Non, ce n'est pas ça que Paul voulait dire. Paul était indigné et il pensait que quelqu'un pouvait venir se placer entre les disciples et leur amour pour Jésus. Les faux docteurs entraînent les brebis vers eux, pas vers Jésus, vers eux. Je vous ai fiancé un seul époux, un seul époux. Comment les avaient-ils fiancés ? En leur apportant l'Évangile et l'Évangile les avait sauvés et leur avait montré la vérité. C'était une sorte de fiançailles. Paul était le moyen par lequel ces chrétiens maintenant servaient le Seigneur. Et ils étaient dans un état de fiançailles avant le mariage là-haut dans la gloire éternelle. Paul va dire « Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Les chrétiens ne sont pas fiancés au pasteur. Vous voyez ? Les chrétiens sont fiancés à Christ, à Jésus-Christ. Nous sommes simplement des poteaux indicateurs. Nous indiquons Jésus comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Il a pas dit « Venez vers moi ! » Vous voyez ? Il a dit « Venez vers lui ! » Voici l'agneau de Dieu. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Hallelujah. Merci Seigneur. L'apôtre Paul disait qu'il avait un seul but, un seul désir, le même que tous les vrais pasteurs doivent avoir. C'est-à-dire quoi ? C'est un jour, un jour merveilleux, se tenir devant le trône du jugement de Christ. Se tenir devant le trône du jugement de Christ et présenter chaque enfant de Dieu pur, sans tâche, saint, juste, enraciné jusqu'à la fin dans la parole de Dieu, établi dans les Écritures et les présenter avec joie au Seigneur. comme un professeur lorsque la classe doit passer l'examen final par le conseil académique du pays, quoi que ce soit. Et évidemment, le professeur a tout fait, tout préparé ses élèves pour que le jour de l'examen soit accepté et qu'ils réussissent. C'est le rôle du pasteur. Et je n'aurai pas de plus grande joie un jour que d'être là présent devant le trône du jugement de Christ et vous serez là et j'aimerais vous présenter tous et dire oui, c'est une bonne brebis. Jusqu'à la fin, elle a été fidèle sa guerre et le Seigneur le sait, évidemment. Vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Les voir se tenir devant son trône avec assurance, sachant qu'il leur avait évidemment donné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. sans en rien cacher. Voyez. Et que ces brebis-là n'ont pas été ballottées d'un côté et d'autre à toutes sortes de ventes de doctrines qui vont et viennent ici-bas sur la terre. C'était des chrétiens qui n'ont pas été séduits par des doctrines de démons. Des chrétiens qui ont pu discerner les faux docteurs qui ont levé la peau de la brebis et qui ont senti ça sent le loup. On dirait une brebis mais ça sent le loup. Parce que les loups se déguisent en brebis a dit le Seigneur. Mais ces chrétiens-là ont discerné et ont vu que c'était des loups. Voyez. Ils n'ont pas été séduits par des doctrines de démons et sachant qu'ils avaient passé au travers de chaque épreuve, chaque test sur terre avec la parole de Dieu cachée dans leur cœur. la parole de Dieu cachée dans leur cœur. Bien aimé, ma plus grande joie au ciel, dans la gloire, avec l'apôtre Paul, avec chaque ministre authentique de Dieu, eh bien, c'est entendre chacun de vos noms être appelé par le Seigneur. Et que le Seigneur a un sourire le moment où vous serez appelé pour être jugé de votre vie ici-bas sur cette terre. vouloir tenir devant lui débordant d'amour, de dévotion, d'humilité. Mon désir, c'est ça. Et vous dites, pasteur, ça se fait que vous prêchez si fort, puis tout ça, puis si intense, on va dans d'autres endroits, tout ça, c'est plus lourd, on est tranquille. Vous nous laissez tout le temps sur le bord de la chaise, on est comme sur les nerfs, tout ça. Je veux vous laisser, alors, il y a sur le bord de la chaise. Je ne veux pas que vous endormiez, voyez, du sommeil de la mort, voyez, la raison pour laquelle je veux continuer à prêcher avec ferveur, avec zèle, avec feu. Je veux que Jésus-Christ puisse un jour vous dire à chacun personnellement c'est bien, bon et fidèle servitaire, entre dans la joie de ton maître. Je veux entendre ça sur chacune de vos vies et c'est la raison pour laquelle je veux être zélé jusqu'à la fin. Si l'apôtre Paul vivait aujourd'hui et s'il prêchait du pupitre de cette église, je pense qu'il nous dirait la même chose avec l'âme. Attention, attention, il y a une invasion qui arrive, il y a une invasion, un déluge qui s'en vient. Les faux enseignants, ça va pulluler de partout. Les fausses doctrines vont vous bombarder de tous bords, de tous côtés. Ils vont introduire un autre Christ, un autre Jésus. Ils ne viendront pas envoyés par le Saint-Esprit, mais ils seront animés, ces gens-là, d'un autre esprit. Ce ne sera plus le véritable évangile des siècles, ce sera un autre évangile. Attention, l'apôtre Paul leur a confessé sa crainte pour eux. Il va leur dire dans 2 Corinthiens au chapitre 11, je crains, j'ai peur que vos cœurs ne s'éloignent de quoi ? De la simplicité de Christ. Avec Jésus, c'est simple. L'Évangile, il n'y a rien de plus simple. Les gens font des détours, ils cherchent midi à 14 heures, comme on dit, voyez, non, avec Jésus, c'est simple. attention à ce qu'on appelle aujourd'hui les deep teachings, les enseignements profonds, c'est tellement profond que vous n'y voyez plus rien, vous ne comprenez plus rien, c'est trop profond, c'est trop, c'est trop, 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 voyez, ça, vous éloignez de tout ça, parce qu'avec Jésus, c'est simple. Jésus est simple. Les gens du peuple l'écoutaient avec joie. Amen. Il n'y a rien de compliqué avec Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Je crains que vos cœurs, va dire l'apôtre Paul, eh bien, ne s'éloignent de la simplicité de Christ, de la simplicité de Christ. Paul savait que les Corinthiens avaient une prédisposition, une prémonition. Les Corinthiens avaient, je dirais, étaient des gens très sensibles. des gens sensibles et prédisposés envers des faux docteurs. Ils étaient prédisposés envers les faux docteurs. Et l'apôtre Paul leur a dit, eh, vous l'écritiez en Corinth, là, vous êtes trop ouverts. Vous êtes trop ouverts. Vous êtes trop willing, en bon français. Voyez. Vous savez, les gens qui disent, mais c'est une bonne personne, il est gentil, les faux prophètes sont tous gentils. Ils sont tous gentils. Ils ont tous des beaux sourires. Vous voyez, il faut faire très attention. Et l'apôtre Paul a dit, eh, Corinthiens, attention, vous êtes bien trop ouverts à écouter n'importe quoi. Vous voyez, vous voulez toujours écouter quelque chose de nouveau. de nouveau. Jérémie a dit à sa génération apostate, regardez quels sont les anciens sentiers. Regardez quels sont les anciens sentiers. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes. Et aujourd'hui, ce que nous avons besoin le plus, c'est le repos de nos âmes. Et dans l'Église a dit authentique, il y a du repos. Je lui ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Et du temps de Jérémie, ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. On n'en veut pas. C'est des apostas. Des apostas. On veut des nouveautés. Des nouveautés. Jérémie, souvent un bon chrétien, parfois solide, me donne un CD, vous voyez, un message, tout ça, parfois c'est en papier ou quelque chose comme ça. Et des pasteurs, vous devez écouter cet enseignement. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le message est incroyable. C'est un message puissant. Tout le monde en parle. OK. C'est dans la machine, on écoute, vous voyez, ça paraît bon, ça paraît loin, ça paraît nouveau, ça paraît frais. ensuite, le Saint-Esprit, comme tout le monde écoute, le Saint-Esprit commence à barater mon cœur. Comme quand on faisait le beurre, alors, vous voyez. Mon cœur s'en va d'un côté et d'autre, je vais continuer à écouter. Cet enseignement, vous voyez, ça vous arrive, ça ? Ce genre de choses-là. Et alors que vous écoutez, vous ressentez un malaise. C'est drôle. Vous ressentez un malaise. Vous attendez, vous continuez à écouter et vous dites, non, rien de mauvais jusqu'à ce point-là, mais il y a quelque chose qui ne me semble pas correct. Et vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur la chose. Et ensuite, si vous continuez à écouter, soudain, oh, 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 vous l'avez. Là ! Mais parfois, ça n'arrive pas avant que vous ayez écouté pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et soudain, paf ! Là arrive l'hameçon, le verre, le bouchon et tout. Et beaucoup de chrétiens avalent l'hameçon, le verre et le bouchon tous ensemble. Ils n'y voient rien. Parce qu'ils ont été comme préparés. Avant, les faux prophètes connaissent la Bible aussi. Satan a cité la Bible à Jésus. Il connaît les psaumes. Il a cité le psaume 91 à Jésus. Le diable est très religieux. Religieux ! Il aime la religion. Le diable. Satan. Si vous continuez à écouter ces faux prophètes, vous avez l'erreur. Erreur grossière, évidemment, souvent totale. une hérésie froyable. Le gars ou la femme, parfois, parce qu'on avait les prophétesses aujourd'hui de bric à brac, vous voyez, de broche à foin. Et les interprétations qui se font là ne sont pas selon la parole de Dieu. c'est des beaux rêves. Souvent, c'est des rêves, vous voyez. J'ai rêvé, j'ai rêvé. Les imaginations, des fantaisies plaisantes, agréables, des fables. Comme la Bible dit, des fables. Vous voyez ? Des idées propres à l'homme, comme si la personne venait de découvrir un mystère, avait dévoilé soudain quelque chose que les chrétiens pendant 2000 ans n'ont jamais vu. Ils ont eu 2000 ans pour... La parole de Dieu, elle a été bardassée d'un côté et d'autre. Il y en a qui l'ont étudiée. Vous voyez, des vrais hommes de Dieu authentiques. Mais ils n'avaient jamais vu ça. Attendez. Attendez. Dans Esaïe, Dieu dit, c'est un peuple rebelle. Ce sont des esprits et des enfants menteurs. Menteurs. Ça veut dire qu'un faux prophète, tôt ou tard, vous l'écoutez, et ça ne s'enligne pas avec l'ensemble, et bien l'ensemble de la parole de Dieu. L'apôtre Paul était étonné comment les galates étaient facilement influencées. Les galates oscillaient entre les faux docteurs et l'évangile authentique. Ils avaient envie de tomber avec les faux docteurs comme un enfant qui préfère non plus les légumes et les plats que sa mère a préparés, mais les gâteaux, les bonbons que quelqu'un vient d'offrir. Lisez avec moi dans le galate premier chapitre. Ça va jusqu'à là ? Vous me suivez ? Amen. Galate premier chapitre, verset 6. Galate premier chapitre, verset 6. « Je m'étonne, je suis surpris, » dit l'apôtre Paul, « que vous vous détourniez si promptement, si rapidement, si vite, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, ce mot « renverser » veut dire « pervertir », vous voyez, ils veulent renverser l'évangile de Christ. « Mais quand nous-mêmes, nous les apôtres, quand un ange du ciel, si un ange du ciel vous apparaissait, vous voyez, et vous annoncez un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Anathème, ça égale maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, c'est-à-dire un évangile différent que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. C'est pas à peu près. Donc, il faut absolument garder le véritable évangile. Le véritable évangélien. Vous voyez. C'est-à-dire l'évangile qui nous a été annoncé par les apôtres. Vous voyez. Alors, évidemment, ne soyez pas si gentils avec tel, je dirais, personnage religieux ou tel pasteur qui enceint des bêtises. Vous voyez. Ce n'est pas l'évangile que vous avez entendu de moi, va dire l'apôtre Paul. L'évangile que je vous ai prêché, ce n'est pas l'autre évangile que vous êtes en train d'embrasser. Vous êtes en train de vous détourner de la vérité pour embrasser un autre évangile. Un autre évangile. Le mot autre arrive quatre fois ici, juste dans quatre versets. Imaginez. Autre. Un différent. Un évangile différent. Et si quelqu'un vous prêche un autre évangile, c'est fini. Vous êtes sur la direction chemin, grain, large qui mène en enfer. Vous serez avec les pervers, les perdus, les homosexuels, tout ce que vous voulez en enfer. T'abominas. T'abominas. Vous voyez. Donc absolument, ma bataille, ma bataille, ma lutte, c'est de garder le véritable évangile. Je ne veux pas le changer. Je ne veux pas le toucher. Je ne veux pas le reviser. Dans l'église émergente aujourd'hui, on veut reviser l'évangile. On veut revoir l'église. Il faut refaire. Il faut tout revoir. Non, non, moi je ne veux rien revoir. Moi je veux garder. Garder. Garder l'évangile tel qu'il vous a été annoncé. Sinon, vous auriez cru pour rien. Sinon, vous auriez cru pour rien. On va dire l'apôtre Paul dans le Corinthien, chapitre 15. Amen. Donc, chers amis, si ce n'est pas de Dieu, c'est maudit, c'est anathème, c'est pourri, c'est mortel. C'est mortel. Il y a des gens, par milliers, qui sont au pied de pasteurs ou de docteurs qui prêchent un évangile pourri, mortel. Ce n'est pas une petite affaire. Voyez. oui, mais ils parlent de Jésus, on attend. Quel Jésus ? Quel Jésus ? C'est une affaire très sérieuse. Et ça va vous troubler si vous êtes pris à l'intérieur de cela. Ne prenez jamais cela à la légère. ne supportez pas cela. Ne soyez pas gentils vis-à-vis de cela. Que celui qui prêche cet autre évangile soit maudit de ce que la parole de Dieu déclare et je me tiens derrière à l'ombre de la parole du Seigneur. Aucune importance si un dange vous apparaît et vous dit que le message est de Dieu. Non, 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 non. Voyez. Aucune importance si vous et votre ami vous dites oh mais moi j'ai le don de discernement et je discerne ce qui est correct. Aucune importance de ça. La Bible est claire si ça ne s'aligne pas avec l'évangile de l'apôtre Paul c'est de Satan et c'est maudit. Ça vient du diable et c'est maudit. Comment reconnaître maintenant c'est la question comment reconnaître le véritable évangile de ce qui est maudit ? Alors attention je dirais au faux docteur. Voyez. Comment commence un faux docteur ? Un faux docteur les plus démoniaques les plus démoniaques des faux docteurs commencent toujours avec des avertissements sur la fausse doctrine. Le croyez-vous ? Un faux docteur va arriver en vous avertissant je ne suis pas un faux docteur moi ce matin mais je vous avertis un faux docteur commence toujours à prêcher en avertissant contre les fausses doctrines. Ces faux docteurs avertissent haut et fort de ne pas se faire prendre par quelque chose qui ne vient pas de Jésus Christ. et presque chaque faux docteur parle très fort contre les fausses doctrines puis ensuite commence à prêcher ce qui est faux. Une fois que la confiance des gens et qu'il a eu la confiance des gens là il commence à annoncer ces fausses choses. Voyez. Et ces faux docteurs passent beaucoup de temps à persuader ceux qui les écoutent qu'ils ne sont pas de faux docteurs. Voyez. et cependant ils préparent les gens et ils les conditionnent à écouter leur message. Leur message à eux. La doctrine qu'ils enseignent évidemment est fausse mais quand on est au pied de quelqu'un qui enseigne une fausse doctrine il faut bien écouter ce que la personne dit. Jean va dire éprouver les esprits. Il ne peut pas dire ah tu as un démon mais il dit dis-moi ton nom démon dis-moi ton nom. Jésus chassait les démons et ne demandait pas leur nom. Éprouver les esprits ça veut dire vous parler à la personne à la personne même et vous demander des questions qu'est-ce que tu penses de Jésus qu'est-ce que tu penses de la Bible qu'est-ce que tu penses de la résurrection qu'est-ce que tu penses de la virginité de Marie poser des questions éprouver les esprits c'est ça éprouver les esprits c'est pas éprouver les démons c'est éprouver l'esprit de la personne ce qu'elle croit à l'intérieur éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu voyez c'est comme ça vous posez des questions c'est pas uniquement parce que quelqu'un parle de Jésus à une Bible entre les mains où vous montre sa carte de pasteur aujourd'hui en Amérique du Nord vous pouvez écrire à une certaine organisation le lundi et le vendredi vous recevez votre carte de pasteur vous n'avez jamais vu ni connu et vous êtes pasteur faire très attention faire très très attention les faux docteurs préparent les gens les conditionnent les conditionnent à écouter leur message voyez une doctrine n'est pas juste correcte parce que celui qui l'enseigne semble être saint il semble être bon il semble être gentil pilleux sincère voyez c'est le meilleur moyen pour cacher quelque chose qui est faux piété et prud voyez il y a des gens qui parlent en langue ils vont parler en langue jusqu'au fond de l'enfer c'est très dangereux il faut que ça soit de Dieu il faut que ça vienne de Dieu il faut rester dans l'esprit de Dieu il y a des gens qui ont été pas de saint d'esprit il y a 20-30 ans mais aujourd'hui ils marchent dans la chair et ils continuent à parler en langue voyez ils pensent que parce qu'ils parlent en langue tout est correct avec Dieu non vous descendrez avec vos langues jusqu'au fond de l'enfer Dieu regarde le coeur le coeur jusqu'à la fin Amen et la doctrine n'est pas juste correcte parce que le gars qui est en avant semble pilleux semble gentil voyez non au travers de l'histoire de l'église les hérésies qui ont fait le plus de dommages ont été enseignées par des hommes qui étaient considérés bons gentils et sincères et c'est là que les fausses doctrines sont encore bien plus dangereuses le venin est encore plus caché voyez beaucoup de chrétiens ont dit mais pasteur il est tellement bon il est tellement gentil il est tellement sobre il est tellement sincère il est tellement plein d'amour lise avec moi deux passages Romain 16 c'est la Bible qui répond c'est pas nos sentiments et nos feelings Romain 16 verset 17 aujourd'hui on nous dit la doctrine nous divise et l'amour nous unit il n'y a plus il n'y a rien de plus faux que ça c'est la doctrine qui nous unit dans l'amour Romain 16 verset 17 je vous exhorte frère à prendre garde faites attention à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement ça veut dire de la doctrine que vous avez reçue éloignez-vous d'eux car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur mais leur propre ventre leur sensualité combien de gens qui ont dit qu'ils étaient pasteurs puis se sont allés coucher avec la bonne femme voyez et par des paroles douces oh que c'est doux mielleux du miel qui ça par des paroles douces et flatteuses ils séduisent les coeurs des simples les coeurs des simples qui est poigné dans les fausses doctrines les simples je dirais quasiment les simplés ne soyez jamais simplés voyez on est simple dans le Seigneur on suit la simplicité de Christ mais on n'est pas des simplés voyez qui croient tout ce qui passe les girouettes voyez aujourd'hui c'est l'Est ah non demain c'est l'Ouest voyez puis demain une nouvelle doctrine il va en arriver de partout moi j'ai vu des mouvements voyez embarqués dans des fausses doctrines après fausses doctrines et après c'était Dieu c'était merveilleux c'était le mouvement de l'esprit c'est tombé au bout de dizaines d'années jusqu'à ce qu'arrive une nouvelle affaire ah là ils embarquent de nouveau mais c'est encore une fausse doctrine mais jamais ils se sont repentis de l'empêcher c'est très dangereux parce que foi après foi le coeur s'endurcit et à un moment donné les gens pensent qu'ils sont encore avec Dieu parce qu'ils ont une Bible parce qu'ils ont un langage religieux et Dieu s'est retiré l'église de l'Odyssée est une église semblable une église où vous pouviez convoiter vous pouviez vivre en concubinage à l'intérieur personne ne venait mettre la main sur votre épaule et dire ah attends arrête ça un peu dans l'église de Dieu on marche dans la pureté on marche dans la sainteté voyez mais il y a beaucoup d'églises aujourd'hui vous pouvez rester là pendant deux ans trois ans personne ne viendra vous voir tout ça vous vivez en concubinage vous n'êtes pas mariés un jour on a dit à un pasteur de ces églises mais voyons ils vivent en concubinage vous êtes en train de les baptiser dans l'eau ah c'est pas grave flic flac on baptise dans l'eau non le père du fils c'est l'esprit c'est dangereux ça c'est très très dangereux ce qui se passe actuellement n'est pas une petite affaire et nous devons nous garder loin de tout cela la Bible dit ils ont des paroles douces et flatteuses ça veut dire ils sont gentils un faux prophète est toujours gentil regardez votre gentillesse voyez envers moi moi je ne suis pas un faux prophète voyez je vous le dis à l'avance mais les faux prophètes sont toujours gentils et flatteurs jusqu'au moment vous les dénoncez soudain il y a une métamorphose d'une belle petite brebis vous voyez des crocs qui poussent vous voyez soudain ça parle comme un loup ça ne parle plus comme une brebis voyez jusqu'au moment on voulait dévoiler on voulait dévoiler on va lire un autre passage dans Colossien Colossien chapitre 2 verset 18 n'appôtre pas l'averti et on a besoin d'avoir ces épîtres qui nous gardent Colossien 2,18 c'est un avertissement contre le mysticisme qu'aucun homme sous une apparence d'humilité on dit bien apparence voyez on va voir tout à l'heure que l'humilité n'est pas du tout l'humilité c'est le contraire qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil tiens la personne qui était humble tout d'un coup il avait dit que c'était un orgueilleux tout à l'heure il a dit qu'il a une apparence d'humilité maintenant on nous dit qu'il est enflé enflé ça veut dire quoi enflé une enflure c'est voyez une enflure c'est il y a quelque chose qui ne marche pas voyez moi j'ai eu une enflure ce printemps dans ma jambe parce que j'ai frappé contre un morceau de fer voyez pouf la jambe a commencé à enfler il a fallu que j'aille chez le docteur et le docteur a pris un scalpel pour ouvrir tout ça il a fait sortir tout le puits et tant qu'il n'y a pas l'opération de scalpel pour le Saint-Esprit le puits est à l'intérieur la personne est enflée d'un vain orgueil j'ai une vision si Dieu m'a révélé ça les anges tout ça je les connais tel ange m'est apparu je connais leur nom tout ça le chrétien qui s'implit se tableait ah ah je ne connais rien moi n'embarquez jamais dans ces choses là restez au pied de la croix restez à côté de Jésus restez à côté de l'homme crucifié celui qui a les mains percées hallelujah merci Seigneur Jésus amen hallelujah c'est vrai qu'un enseignement sur Jésus Christ sera toujours sobre sincère et plein d'amour et la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière en ange de lumière voyez il arrive avec des belles paroles et si vous avez une trompette d'art qui vous prêche des choses voyez merveilleuses et les gens sont là platis par terre devant vous ainsi de suite devant lui et que vraiment c'est un homme inimaginable de Dieu il commence à être séduit la raison pour laquelle c'est bon quand un prédicateur fait toujours une petite erreur ou deux au travers de la réunion comme ça ça le garde et les gens disent oh c'est un homme de la terre il n'est pas encore rendu au ciel mais quand vous pensez que le prédicateur est déjà rendu au ciel voyez c'est dangereux c'est très dangereux il ne peut plus faire d'erreur voyez par exemple le prédicateur il prend un verre d'eau tout ça puis malencontreusement il renverse le verre d'eau en avant parfait notre pasteur est encore sur la terre voyez vous comprenez ce que je veux dire il y a des gens qui sont littéralement séduits par des faux docteurs quand j'étais étudiant à l'école publique il y avait un homme qui est arrivé de Suisse à Montréal un enseignant hors pair ce monsieur était directeur de l'école publique et en même temps pasteur au centre évangélique de Montréal rue Papineau les gens étaient littéralement ah bouche b devant cet homme là ce qu'il enseignait était correct c'était magnifique il jouait du violon il jouait du violon en plus il pouvait chanter des chants il avait fait des disques jusqu'au jour où il est arrivé un beau matin pour donner la sainte scène avec un oeil au beurre noir j'en dis il s'est frappé contre une porte quelque chose la porte c'était sa femme qui l'avait envoyé un coup de poing dans les yeux pourquoi ? parce que monsieur sortait avec une jeune chrétienne de l'école publique mais les gens merveilleux cet homme là moi jeune étudiant j'ai dû le faire venir dans ma chambre à l'école publique et le reprendre reprendre le directeur je suis jeune étudiant 21 ans cet homme arrivé dans la salle de prière alors que j'étais à genoux dans cette église il y avait beaucoup de gens qui venaient prier on se mettait tous à genoux je pose la main sur l'épaule je regarde et me dit t'es mieux de te taire pour ne pas dévoiler ce que monsieur faisait évidemment le message peut être écouté mais le messager peut être rejeté le message s'il est prêché correctement merci Seigneur mais si le message est tordu et s'il y a péché à l'intérieur du bonhomme à ce moment là tôt ou tard ça va être dévoilé et vous ne pouvez pas vous asseoir au pied d'un gars semblant vous allez être vous même pervertis pervertis dans une assemblée de ces églises il a commencé à se passer aux Etats-Unis c'était du counseling les psychologues aujourd'hui et un jour il y a eu une rencontre avec les dames pour les aider dans leur foyer jusqu'au jour où le bonhomme leur a dit maintenant au travers de la session je vais vous demander de vous dévêtir jusqu'à la ceinture un esprit d'adultère était là à l'intérieur et dans cette église ensuite est arrivé des adultères en veux-tu en voilà c'était le mari de l'homme avec la femme de l'autre ainsi de suite le diable avait littéralement saisi cette église c'était très dangereux des faux prophètes qui ont la Bible dans la bouche et qui ont la sensualité dans le coeur la convoitise on parle pas je dirais de choses babioles tout ça c'est très très lourd dans la balance de Dieu ce que je suis en train de vous dire actuellement Paul va dire au Galat je m'étonne que vous détourniez si rapidement de l'évangile pour vous tourner vers un autre évangile vers autre chose les fausses doctrines sont très très dangereuses l'apôtre Paul a dit que Satan essaie de nous séduire il essaie de nous séduire de même qu'il a séduit Ève de même qu'il a séduit Ève dans le jardin la même séduction la même ruse la même astuce la même habileté Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 11 de même que le serpent séduisit Ève par quoi ? ça ruse ça ruse les faux docteurs sont tous rusés tous rusés tous parce que leur père c'est Satan qui est rusé j'ai une parole pour vous venant en avant ainsi par le Seigneur mais non allez voir la carte aux anciennes là-bas dans le magasin elle vous dira la même chose mais pas l'église la même chose montrez-moi un seul endroit dans la parole de Dieu où l'apôtre Paul allait dans les églises et disait aux gens venez en avant et je vais vous dire votre avenir ainsi de suite jamais attachez-vous à la parole les chrétiens aujourd'hui ne sont pas enseignés mais le diable les enseigne et les dirige vers autre chose vers autre chose de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse j'ai peur dit Paul que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Christ pour passer à un autre évangile j'en ai rien à changer depuis là le faux évangile que Satan a introduit à Ève c'est le même évangile qu'il promouvoit aujourd'hui tous les faux évangiles ont les mêmes traits en commun Dieu n'a pas laissé cette chose très importante je dirais il y a un travail de devinette de supposition le Seigneur a fait la chose très claire et nous avons des indices absolus à surveiller qui vont dévoiler un enseignement comme faux comme faux la première chose c'est que tout enseignement que vous entendez et qui mine et qui sape en vous la crainte de Dieu est faux et qui s'éteint la première chose c'est la première chose